Générique Le Grand Jury, RTL, le Figaro LCI. Invité ce soir, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Studio d'RTL pour ce Grand Jury dont vous êtes l'invité Michel Sapin. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour vous interroger Alexis Brezet du Figaro, Éric Revelle d'LCI. Manuel Valls a surpris en annonçant à la veille du week-end que les baisses d'impôts allaient concerner deux à trois fois plus de Français que prévu initialement. Ça survient au lendemain de l'annonce d'une croissance zéro au premier trimestre. Pourquoi avoir pris une telle décision qui apparaît précipitée, voire pour certains opportuniste ? Et si elle n'avait pas été prise, vous auriez demandé, mais pourquoi ne l'avez-vous pas prise alors qu'il y a aujourd'hui 3 millions de foyers supplémentaires qui payent des impôts ? Et parmi ces 3 millions de foyers supplémentaires en 3 ans, il y en a à peu près 1,8 million qui le payent par conséquence de décisions qui ont été prises soit il y a longtemps, du temps de Nicolas Sarkozy, soit depuis quelques années. Mais donc la remarque qui est plutôt couramment faite et plutôt justement faite, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice de la part de Français qui n'ont pas vu leur revenu augmenter au cours de ces dernières années et qui se mettent à payer des impôts sur le revenu. Ils peuvent le ressentir comme une injustice. Et on fait face à cette injustice exactement terme pour terme, nombre pour nombre. – Certes, mais sur le choix du moment, à 8 jours de Zéropéenne, est-ce que c'est quand même pas une ficelle un peu grosse ? On a quand même l'impression que c'est d'aller racheter l'électorat populaire en leur faisant des belles promesses de baisse d'impôt. – Oui, ça c'est la manière de dévaloriser toute mesure d'ordre politique. Je vais vous dire juste les choses de manière très très simple. Il se trouve que je suis ministre des Finances et des Comptes publics. J'ai la responsabilité donc des services qui doivent établir les rôles des impôts, la feuille d'impôt que l'on reçoit. Ces feuilles d'impôt, elles sont en train aujourd'hui d'être établies. Si nous attendions plus que le 15 mai, nous ne pouvions pas mettre en place une mesure qui est applicable. – Vous dites que ça n'a rien à voir avec les élections européennes ? – Ça n'a strictement rien à voir avec les élections européennes. Et je le répète, la manière en France, avec la droite comme avec la gauche, de dévaloriser une bonne mesure consiste à dire simplement qu'elle est politicienne. – Il faut juste comprendre pourquoi on parle. – Elle est adaptée à une situation qui est premièrement une situation considérée, à juste titre de mon point de vue, comme injuste de la part de ceux qui n'ont pas gagné plus, mais qui se mettent à payer des impôts. Elle est par ailleurs adaptée à une situation où nous avons besoin à la fois, on va en parler, de soutenir les entreprises avec des diminutions de cotisations et d'impôts, mais de soutenir les foyers les plus modestes de manière à soutenir leur capacité de confiance. – Vous avez dit que ça n'était pas la proximité des élections européennes qui vous avez décidé à prendre cette mesure. Est-ce que c'est le chiffre décevant de la croissance de jeudi dernier qui vous a décidé à le faire ? – Même réponse. Si on ne prenait des décisions de cette nature-là qu'en fonction d'un calendrier statistique, je ne sais pas ce qu'on prendrait comme décision. Non. Quel est le cheminement ? Vous disiez comme annoncé ou comme attendu. C'était attendu quand ? Depuis dimanche dernier, puisque c'est dimanche dernier que le Premier ministre avait dit « Nous travaillons sur une mesure qui va permettre de faire en sorte qu'à peu près 650 000 foyers qui n'auraient pas dû payer des impôts ne soient en quelque sorte exonérés ». Nous avons travaillé au cours de la semaine. Et il nous est apparu que le chiffre qui était le plus adapté, je le reprends, c'est ce 1,8 million de foyers, ça fait un peu plus de monde, qui depuis 3 ans ont payé des impôts sur le revenu sans avoir vu leur revenu augmenter. Voilà l'injustice à laquelle nous faisons face et à laquelle nous appréhendons vraiment ce qu'on prête. – En ayant un peu de mémoire, on se souvient que Jean-Marc Ayrault avait expliqué, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, que seul un ménage sur 10 serait concerné par les hausses d'impôts. Alors on se demande pourquoi il faut en sortir autant de l'impôt et alléger la fiscalité de 3 millions, puisque seul l'ancien Premier ministre a dit « Seul un ménage sur 10 sera concerné ». Alors je vais vous faire deux remarques. La première, c'est que Jean-Marc Ayrault, le premier, a dit « J'ai fait une erreur en disant cela ». Il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même « J'ai fait une erreur en disant 1 sur 10 », alors que nous sommes dans une période où les efforts supplémentaires sont des efforts qui ne peuvent être portés, évidemment, que par plus de ménages. Mais la deuxième raison, c'est qu'il le disait pour une loi de finances, alors que les conséquences dommageables sur ces foyers-là, qui se mettent à payer des impôts alors que leurs revenus n'ont pas augmenté, ce sont des conséquences qui peuvent être des conséquences de décisions très anciennes. Vous voulez que je prenne un exemple ? Un exemple. On parle parfois de la demi-part des veuves ou des veuves. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, sous Nicolas Sarkozy, a été supprimé l'avantage fiscal tiré d'une situation qui n'est pas vraiment avantageuse, d'être veuves ou veuve et d'avoir, dans cette situation-là, élevé des enfants. C'est lui qui l'a supprimé. Les effets de cette mesure se font sentir jusqu'à cette année. Jusqu'à cette année. Mais pour les familles nombreuses, c'est vous. Oui, mais pour des familles nombreuses, c'est l'année dernière la majorité qui, d'une manière générale, ce que je crois juste a agi ainsi, c'est les fameux 10% de diminution d'impôts lorsqu'on avait élevé 3 enfants qui ont été refusicalisés. Pour les retraités. Pour les retraités. Mais ce que nous supprimons, parce que c'est là où ça nous paraissait injuste, c'est pour ceux qui, en bas, se sont mis à payer des impôts. Alors je vous le savais. Puisque vous parlez des effets des impôts, les effets des mesures qui ont été annoncées à la veille du week-end, c'est pour quand précisément ? À partir de quand les Français concernés verront dans leur porte-monnaie les effets de cette mesure ? Les Français, certains d'entre eux l'ont testé en appuyant sur le bouton en faisant leur déclaration d'impôt, savent aujourd'hui, peuvent savoir combien ils auraient à payer d'impôts en septembre, octobre prochain. C'est par rapport à la somme-là, à celle qu'ils auraient pu calculer, qu'il va y avoir une modification. Cette modification, c'est 350 euros de moins pour un célibataire, 700 euros pour deux personnes, ce qui fait qu'un certain nombre, 1,8 million d'entre eux, n'auront plus d'impôts à payer en septembre, octobre, alors que si nous n'avions pas agi, ils auraient des impôts à payer. Comment vous financer tout ça ? Deuxième chose... Parce qu'un milliard, on cherche de l'argent partout, comment vous trouvez un milliard en huit jours ? Je vais évidemment répondre à cette question. Parce qu'il y a souvent derrière votre première question, quand est-ce que ça s'applique ? Une deuxième question, est-ce que ça constituera à s'appliquer en 2015 ? C'est une mesure qui s'applique dès maintenant en 2014 et qui sera ensuite transcrite dans la loi de finances pour 2015 dans la durée. Donc ce n'est pas une mesure, un coût pour cette fois-ci, c'est une mesure pérenne qui sera pérennisée en 2015, 2016 et 2017. Et ensuite, à la question... On va poser la question après, effectivement, du financement de cette mesure. Mais puisque vous parlez de 2015, est-ce qu'il faut s'attendre à des baisses d'impôts supplémentaires dans le budget de 2015 ? Puisque vous en parlez. Il est prévu, on l'a déjà dit, on l'a déjà décrit dans le pacte de responsabilité et de solidarité, deux types de baisses d'impôts pour l'année prochaine. Un premier type de baisse de cotisation et d'impôts pour les entreprises, en particulier lorsqu'il s'agit de salaires faibles, en dessous de 1,6 mig, et en particulier pour les petites entreprises, je reviendrai dans le détail si vous le choisissez. Et pour les ménages ? Et pour les ménages, il est prévu 2,5 milliards, en plus de la mesure que je viens de décrire. En plus de cette mesure ? 2,5 milliards de baisse de cotisation salariale. Nous allons baisser des cotisations des entreprises et nous allons baisser des cotisations des ménages. Mais sur les classes moyennes, parce que là, les mesures vont toucher 3 millions de personnes qui sont les salariés à bas revenus. Mais il en reste, grosso modo, 17 millions de ménages qui continuent de payer l'impôt sur leurs revenus et qui, eux, ne voient pas leur impôt baisser. Qu'est-ce que vous prévoyez pour elles ? Puisque Manuel Valls dit « trop d'impôts tue l'impôt », les Français ne peuvent plus supporter les hausses d'impôts. Eh bien, la justice, ça consiste, lorsqu'on s'engage, et c'est la politique du Premier ministre et du gouvernement, dans une politique de baisse d'impôts à l'avenir, la justice, ça consiste à commencer par les plus modestes. Donc pour l'instant, rien sur les classes moyennes ? Ensuite, M. Brésil, je ne sais pas quelle idée vous avez des classes moyennes, mais aujourd'hui, il y a 45% des foyers qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. À ces 45%, nous rajoutons 1,8 million qui ne vont plus payer l'impôt sur le revenu. On commence quand même à rentrer, me semble-t-il, dans les classes moyennes. Ou alors, si je comprends bien, les classes moyennes, c'est uniquement les 50% des plus riches des Français. Je ne le pense pas. Vous direz, il y a 17 millions de foyers pour qui l'impôt sur le revenu ne baisse pas ? Lorsque vous êtes un couple avec deux enfants et que vous allez pouvoir être exonéré de votre impôt parce que vous gagnez aux alentours de 3600 euros par mois, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ce sont des classes moyennes. Quand je les rencontre chez moi, Argenton sur Creuse, ils se considèrent faire partie des classes moyennes. Est-ce que je peux répondre à une question fort pertinente sur le financement ? Est-ce que vous pouvez poser une autre question avant quand même ? Est-ce que vous pouvez poser une autre question avant ? Non, parce qu'après il va dire que vous n'avez pas voulu répondre à ma question. Non, vous inquiétez, non, attendez, non, simplement, est-ce que ce n'est pas, pour l'instant, les grands équilibres financiers, dettes, déficits ne sont pas rétablis ? Est-ce que le fait de baisser les impôts lorsqu'on voit l'effondrement de la consommation des ménages, moins 0,5% au premier trimestre, est-ce que ce n'est pas tout simplement le constat de la politique d'austérité qui a été mise en place pendant deux ans, puisque vous inversez les rapports de force en donnant davantage de pouvoir d'achat aux Français ? C'est comment on prêchait le tout et le contraire du tout. Non, 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 elle est moins importante que la question de la LIC, mais elle est importante. Nous faisons le constat, aujourd'hui, je le répète, avec le pacte de responsabilité et de solidarité, avec la traduction 2015, mais avancée, j'allais dire, dès cet automne pour les ménages, qu'il y a besoin, premièrement, d'alléger cotisation et fiscalité sur les entreprises pour relancer l'investissement et l'emploi dans les entreprises. Nous faisons le constat aussi que, s'agissant des foyers les plus modestes, il y a besoin, oui, de remettre du pouvoir d'achat et du pouvoir d'achat par de la baisse d'impôts ciblée sur ces ménages les plus modestes. Voilà l'équilibre de cette politique. Vous en attendez une hausse de la consommation, enfin, un effet relance. Nous pensons que l'ensemble de ces mesures, équilibrées ainsi, est favorable à une croissance plus élevée. La croissance est beaucoup trop faible, évidemment, aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est l'action de la consommation. La raison pour laquelle cette consommation a baissé, vous le savez laquelle ? Parce qu'il a fait trop chaud. Bon, donc il a fait trop chaud, donc chacun a consommé moins d'énergie. Les impôts, ils sont peut-être aussi un peu pour quelque chose, d'ailleurs. Vous voulez les baisser. Bien, donc, c'est d'un certain point de vue une bonne nouvelle qui, du point de vue de l'économie et de la statistique, devient une mauvaise nouvelle. Comme quoi, tout ça est assez relatif. Il n'empêche, la croissance est insuffisante. C'est le constat fait par le président de la République. Il dit qu'il faut approfondir et accélérer. C'est la première phase de cette accélération pour avoir une croissance supplémentaire. Et le milliard ? Question sur le milliard, parce que vous dites, on va financer ça en luttant contre la fraude. Mais pardon, vous auriez lutté contre la fraude de toute façon. Donc est-ce que ce n'est pas une manière de... Le terme « lutter contre la fraude » est trop large. Parce que la mesure elle-même est financée de manière beaucoup plus précise que cela. Vous savez qu'il y existe un certain nombre, on dit ça pudiquement ainsi, d'avoir à l'étranger. Un avoir à l'étranger, c'est, pour être très concret, un compte en Suisse. Donc il existe un voyeur, mais c'est principalement en Suisse. Depuis l'année dernière, parce que la fin de l'année dernière, a été lancée une opération qui permet à des Français qui ont de l'argent avec des comptes en Suisse de rapatrier leur argent, de déclarer et de rapatrier, en payant évidemment quelques impôts et quelques pénalités. Si, vous allez voir que c'est exactement la question. Comment vous financez ? Vous dites qu'il y a une meilleure lutte contre la fraude fiscale. Vous attendez ma réponse ? Oui. C'est exactement la réponse à la question. Nous avions prévu, dans la loi pour 2014, 800 millions, à ce titre-là, de rapatriement d'argent et donc de recettes supplémentaires. 800 millions. Je vous le dis ici, ce soir, nous avons, à cette heure-ci, déjà rapatrié pour 764 millions de recettes supplémentaires. Au bout de 4 mois, 764 millions. Ça marche du feu de Dieu. C'est l'argent qui était en Suisse, rapatrié en France, qui sert, dès ce soir, dès aujourd'hui, dès septembre prochain, à baisser l'impôt des plus modestes. Je trouve qu'il y a là une méthode... Vous tablez sur combien sur l'année ? De rapatriement, enfin de recettes liées au rapatriement ? Faites votre calcul. Je compte dire qu'on doit en avoir à peu près 2 fois et demi plus que ce qui a déjà été touché. Ce qui veut dire très exactement 1 milliard de plus par rapport aux 764 millions. C'est ce milliard-là que nous avons calculé au cours de ces derniers jours qui nous a permis d'augmenter... D'augmenter la dose en 8 ans. La dose, comme vous dites. D'augmenter le nombre des... Pour bien qu'on comprenne, vous pensez que la lutte contre la fraude fiscale... C'est pas seulement la fraude fiscale. C'est une mesure très particulière. D'accord. A la fin de l'année, cela donnera un surcroît au budget d'un milliard 7. Au total, un milliard 7, dont 800 millions avaient déjà été inscrits. Moi, je ne vais pas le compter 2 fois. Je ne suis pas de ceux qui comptent 2 fois les recettes ou qui compteraient 2 fois les dépenses. 800 millions étaient déjà inscrits. Nous avons le surplus. C'est aux alentours d'un milliard qui seront touchés d'ici à la fin de l'année. Je le répète, c'est l'argent de ceux qui avaient caché leurs avoirs en Suisse qui va permettre de baisser les impôts des plus modestes. D'un mot, cette divine surprise dont vous nous parlez, le fait que les rapatriements soient plus importants que prévus, vous le mettez sur le compte de quoi ? De l'efficacité de la mesure, l'efficacité du dispositif et, je le dis très franchement, l'efficacité des relations qui sont en train de s'améliorer considérablement avec la Suisse puisque ce qui fait que le rapatriement se fait, c'est qu'à partir de quelques mois, il va y avoir ce qu'on appelle des échanges automatiques d'informations entre l'administration fiscale française et l'administration fiscale suisse. On ne va plus être obligé de demander comme ça a pu arriver par le passé à telle banque ou à telle autre est-ce que M. Machin ou Mme Machin a un compte en Suisse ? Ça se fera automatiquement devant cette amélioration normale, cette transparence normale dans la lutte contre la fraude fiscale. Ça donne des résultats extrêmement spectaculaires. Alexis Brésil. Qu'est-ce que vous pensez de l'objection de François Bayrou qui se passe sur le plan des principes et qui dit que sortir des gens de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas une bonne mesure parce qu'au fond, tout le monde doit payer même à titre symbolique l'impôt sur le revenu ? Je peux comprendre ce raisonnement-là. Dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que c'est un raisonnement qui n'est pas adapté. Le contexte d'aujourd'hui, c'est simple. Entreprises et ménages, 30 milliards d'impôts supplémentaires qui ont été votés sous Nicolas Sarkozy. De notre point de vue, relativement injuste et inefficace. 30 milliards d'impôts supplémentaires ont été votés au cours de ces deux dernières années. 30 milliards de plus. Sur les entreprises, sur les ménages, que je pense plus juste et que je pense plus efficace. Après, je suis prêt à accepter tous les jugements. Mais 30 milliards plus 30 milliards, le constat que l'on peut faire, c'est qu'on est arrivé au bout. On a même dépassé le bout. C'est ce que dit extrêmement clairement le Premier ministre. Il a raison. On commence. C'est le début d'un mécanisme qui permettra progressivement de faire baisser les charges, les cotisations, les impôts sur les entreprises pour plus d'investissements et d'emplois. Et bien entendu, des ménages. En commençant, je le répète, par les plus modestes des ménages. Alors, peut-être qu'on pourrait parler maintenant de croissance, Michel Sapin. Le chiffre du premier trimestre n'est pas bon pour la France. 0,1. Tout à l'heure, vous me faisiez remarquer que la baisse de la consommation des ménages était due au fait qu'il n'avait pas fait très froid cet hiver. Est-ce que vous savez pourquoi la croissance en France n'est pas négative au premier trimestre ? Je n'ai pas compris. Eh bien, c'est très simple. Si la France n'avait pas reconstitué ses stocks, ce qui est assez mécanique, la croissance au premier trimestre serait négative. Oui, et s'il avait fait froid, la croissance serait positive, etc. Donc, ça veut dire que le 0,1%, ne rentrons pas dans ses considérations. Le 0,1%, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il est extrêmement tenu, mais il est dû à un effet mécanique. Sinon, on serait peut-être en croissance négative. Il est d'autant plus tenu qu'il est de 0,0%. Donc, c'est une croissance zéro. Et alors, comment est-ce que vous expliquez la différence entre la situation de la France et celle de l'Allemagne qui fait 0,8% de croissance en premier trimestre ? Comment j'explique la différence avec l'Italie qui est à moins quelque chose, avec les Pays-Bas qui sont à moins 1,6 ? Non, l'Italie est à moins 0,1. Avec la Hollande qui est à moins 1,6 avec tel ou tel... Le Royaume-Uni plus 0,8 et l'Allemagne plus 0,8. Absolument. Il n'a pas fait plus froid. On peut faire un certain nombre de comparaisons de cette nature. Ce que l'on constate, c'est qu'en moyenne, dans la zone euro, on sort tout juste de la phase dépressive dans laquelle nous sommes plongés les uns et les autres depuis 2008. La France, vous y êtes attentifs, a retrouvé son niveau de richesse de 2008 fin 2013. C'est nous qui avons, en quelque sorte, rétabli de justesse le niveau de richesse de la France de 2008. Cinq années où, au bout du compte, on est à croissance zéro. C'est du jamais vu. Jamais la France n'a connu cela. La Grande-Bretagne, que vous prenez comme modèle, n'a toujours pas retrouvé sa richesse de 2008. Et elle en est loin. D'autres pays se sont même encore enfoncés par rapport à 2008. Le seul pays qui a véritablement retrouvé une richesse supérieure, c'est l'Allemagne. Et donc, la bonne comparaison, c'est l'Allemagne. Pas la Grande-Bretagne, qui est toujours plus pauvre que la France de 2008. Alors l'Allemagne, en tout cas, c'est plus 0,8. Je fais ce constat. Pourquoi ? Pour dire que c'est ce constat-là qui fonde, y compris, au fond, ce qui s'est passé au premier trimestre qui est la poursuite de cela, qui fonde la logique de la décision du président de la République de mettre en œuvre le pacte de responsabilité. Parce que c'est trop peu. Ce n'est pas suffisant. On a retrouvé le niveau de 2008. Ce n'est pas possible de continuer. Il faut plus que cela. Si nous n'avons pas plus que ça, nous n'aurons pas plus d'emplois. Et donc, nous n'aurons pas moins de chômeurs. Si nous n'avons pas plus que cela, nous n'aurons pas un rééquilibrage de nos finances publiques dans des conditions qui ne soient pas celles de l'austérité épouvantable qui frappe la Grèce, l'Espagne ou le Portugal. Donc, il faut cette croissance supérieure. Et le constat que nous faisons, le fondement même de cette décision, c'est que c'est vers les entreprises qu'il faut se tourner. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ces entreprises que l'investissement peut repartir ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à dire quand même l'Allemagne s'en tire mieux que nous ? Elle fait 0,8%. Et dans votre livre, page 213, L'écume et l'océan, page 213, vous expliquez que les pays qui ont mis en place des mini-jobs, donc on comprend bien qu'il s'agit de l'Allemagne, ce n'est pas le cap que veut suivre la France. D'un côté, vous louez la croissance allemande, mais vous mettez de côté toutes les réformes qu'elle a dû faire avant pour en arriver là. Est-ce que vous savez pourquoi la croissance en Allemagne aujourd'hui est plus forte qu'ailleurs ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des réformes de structure il y a bien longtemps. La raison principale... Un socialiste qui s'appelait Gerhard Schröder. La raison pour laquelle ils sont sortis de la crise plus vite, c'est celle-là et la raison pour laquelle ils ont eu moins de chômeurs que dans d'autres pays, même si ils ont moins de chômeurs aujourd'hui qu'avant la crise, c'est celle-là. Mais la croissance de début de l'année, c'est quoi ? C'est une augmentation des salaires dans la fonction publique. C'est une augmentation des salaires très fortes dans les entreprises en Allemagne. C'est la perspective de quoi ? Du SMIC en Allemagne. Du SMIC en Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne aujourd'hui est en train de lutter contre les méfaits de ces petits jobs que vous décrivez vous-même comme étant une qualité. Donc c'était un inconvénient. C'était une difficulté et ils sont en train de lutter contre ça. Parce qu'ils redistribuent les fruits de leur réforme. Mais le président de la République, François Hollande, lors d'un congrès du SPD, le Parti socialiste allemand, avait mis, avait loué la réforme allemande. Il l'avait louée lui-même. Puisque vous prenez des citations de mon livre, vous verrez à beaucoup d'endroits que je considère qu'il y a du point de vue du dialogue social, du point de vue de la manière de faire face à une difficulté dans une entreprise, non pas un modèle, mais en tous les cas, beaucoup à apprendre de ce qui se passe en Allemagne. Mais tout n'est pas à apprendre. Et tout n'était pas à prendre. Et en particulier, cette politique dite des mini-jobs en Allemagne, nous n'en voulons pas. Vous savez, parfois, on me dit, où sont les différences entre la droite et la gauche ? Merci, il y a une élection européenne. On va en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler. Mais je prends juste cet exemple-là, puisque je viens de parler du SMIC en Allemagne. En Allemagne, ils veulent mettre, ils décident, parce qu'il y a des sociodémocrates en alliance aujourd'hui avec le parti de Mme Merkel en Allemagne, ça fait partie de leurs engagements communs, ils décident de mettre en place le SMIC. Ils augmentent les salaires. Ils augmentent les salaires des fonctionnaires. En France, qu'est-ce que j'entends ? De la part d'un responsable patronal ou de partis de droite, ceux qui font partie du PPE au niveau européen ? Il faut supprimer le SMIC ou il faudrait le diminuer. Eh bien non, ce n'est pas la bonne manière de faire. Ce n'est pas celle d'ailleurs que la majorité des Européens veulent mettre en place en Europe. Voilà un choix. Et s'il y a une majorité qui est une majorité portée principalement par les sociodémocrates au Parlement et s'il y a une majorité principalement portée par les sociodémocrates à la Commission, on ira plutôt vers une politique de cette nature. Moi, j'en déduis que Michel Sapin est contre le gel du point d'indice en France puisqu'il loue l'augmentation des traitements des fonctionnaires en Allemagne. Non, parce que c'est ce que j'essayais de vous démontrer. Si l'Allemagne peut agir ainsi, c'est qu'elle a su mettre plus tôt que nous, beaucoup plus tôt que nous, 2001, 2, 3, 4, 5 qui étaient au pouvoir. Donc au moment où toute la situation des entreprises s'est dégradée, les entreprises, elles n'ont pas perdu leur marge au cours de ces deux dernières années. Elles ont perdu leur marge au cours de ces 12 dernières années. Vous le savez bien, vous connaissez les chiffres, au cours de ces 12 dernières années. À l'époque, l'Allemagne a réagi. À l'époque, la France, la France, avec une majorité de droite, n'a pas réagi. On arrive à une situation, celle que nous connaissions au moment où nous sommes arrivés au pouvoir. Nous faisons face à cela et nous devons le faire le plus vite possible. Il faut accélérer pour retrouver justement ces marges de manœuvre dont l'Allemagne, aujourd'hui, fait une utilisation qui est tout à fait à la fois, j'allais dire, vertueuse et sociale. Pour les retrouver, ces marges de manœuvre, le FMI qui s'est penché là récemment sur l'institution économique dit qu'au fond, qu'il faut des réformes de structures parce que les économies telles qu'elles sont faites, par exemple le gel du point d'indice, ne sont pas durables. Et il évoque une piste, c'est l'indexation du SMIC qui serait plus flexible. Qu'est-ce que vous répondez au FMI qui dit ça ? Alors vous pourriez lire beaucoup d'autres aspects de ce texte du FMI, je l'ai sous les yeux, où on dit que le programme budgétaire est approprié, que les objectifs économiques sont correctement fixés, que les politiques pour les atteindre ont été bien identifiées. Bref, le communiqué du FMI est plutôt un communiqué de soutien, grosso modo, aux grands équilibres qui sont ceux du pacte de responsabilité. Il n'y a plus du tout de marge de manœuvre budgétaire. Donc il va y avoir juste, quand on est, je voulais être parfaitement honnête, mais citer tous les aspects de ce... Mais il dit, et sur ce point-là, pour ma part, j'ai un désaccord, je ne pense pas que ce soit en modifiant et en baissant le SMIC qu'on va répondre aux préoccupations de pouvoir d'achat de plus modestes des Français, et y compris parfois de ceux que vous appelez à juste titre des Français moyens. D'un mot, Michel Sapin, moins de croissance, ça veut dire souvent moins d'impôts. Est-ce que les impôts rentrent bien malgré ce premier trimestre de croissance ? Les premiers chiffres de l'année, vous les avez vus, sont des premiers chiffres qui montrent qu'ils rentrent beaucoup mieux que l'année dernière à la même époque. Mais je n'en tirerai pas des conclusions définitives. Ça ne remet pas en cause le calendrier de réduction des déficits ? Non, ça ne la met pas en cause, même si ça rend d'autant plus nécessaire de décider très vite de mettre en application très vite les dispositions du pacte de responsabilité. Par exemple, un certain nombre de baisses de cotisations, par exemple, ces baisses d'impôts. Et nous allons les décider quand ? Pas à la cinglingle. Nous allons les décider en Conseil des ministres le 11 et 18 juin. Nous allons les proposer au Parlement qui va les voter au mois de juin et au mois de juillet. Ce sera appliqué quand ? Rapide. Rapide, c'est-à-dire en septembre prochain ? Rapide. Déjà, vous vous étonniez que ça puisse être applicable s'agissant de la baisse d'impôts dès le mois de septembre d'octobre. Donc ça, c'est rapide. Je ne sais pas faire beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'en termes de croissance, les effets, s'il y en a, ne se font en jeu. Oui, mais vous avez raison du point de vue mécanique, mais l'économie n'est pas seulement mécanique. Il y a aussi ce qui se passe dans la tête des gens, ce qu'on appelle parfois la confiance. C'est pour ça que, pour ma part, je pense nécessaire que les entreprises, les acteurs économiques, comme les ménages, mais les acteurs économiques connaissent le plus tôt possible les décisions qui seront applicables en 2015. Parce que beaucoup d'entreprises vont prendre des décisions maintenant en connaissance de cause. Alors je vous dis qu'il y a des effets de ces décisions qui ne font s'en venir une différente des décisions. Michel Sabin, Michel Sabin. Très rapidement. Le fait que vous allégiez la fiscalité, que cette décision a été prise et le fait, comme le rappelait Alexis Brest tout à l'heure, que dans la note du FMI, il est indiqué qu'il n'y avait pas de marge budgétaire supplémentaire pour la France. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement auquel vous appartenez va devoir maintenant s'attaquer à la dépense publique ? Alors c'est parfait. Merci d'aller jusqu'au bout du raisonnement qui était le mien. Je ne sais pas si c'est parfait. Il faut alléger cotisations et impôts sur les entreprises pour plus d'investissements et d'emplois. Il faut alléger un certain nombre d'impôts sur les plus modestes pour tout soutenir la consommation. Il faut continuer à diminuer les déficits parce qu'on ne peut pas continuer à augmenter la dette comme c'est le cas depuis des dizaines d'années. Et pour cela, ce n'est pas en augmentant d'autres impôts qu'on va y arriver. C'est en diminuant la dépense publique. Il y a un secteur et les entreprises... D'où le débat sur les 50 milliards. 50 milliards, c'est un chiffre rond mais c'est un chiffre juste. Nous devons faire 50 milliards d'économies au cours des années 2015, 2016, 2017. Nous devons les faire et nous les ferons. J'en suis moi-même le garçon. Alors justement, comment on va les faire ? Parce qu'il y a un secteur, il y a des entreprises qui sont dans le flou actuellement. C'est le secteur de la défense. Les industriels s'inquiètent ce week-end des nouvelles coupes qui seraient prévues dans le budget. Est-ce que, comme ministre des Finances, vous les rassurez ? Vous leur dites non, on ne va pas toucher à ces budgets, notamment aux investissements ? Première remarque globale. C'est extraordinaire. Au moment où je dis, peut-être avec l'assentiment intellectuel des uns ou des autres, il faut financer en baissant la dépense publique et non pas augmentant les impôts, qu'est-ce que vous m'opposez ? Mais alors là, ce n'est pas possible dans tel secteur ou dans tel autre. C'est extraordinaire. Comme les mêmes qui nous demandent de baisser plus vite. Quand je dis 50, j'ai une partie de la droite qui me dit non, il faut 80. Et une autre partie de la droite, l'UMP, qui dit non, il faut 130 milliards de dépenses. Non, mais il y a une loi de programmation militaire qui a été votée l'année dernière. Je vais vous répondre. Je fais juste cette remarque-là. Parce que si les mêmes qui disent il faut baisser les dépenses à chaque fois qu'on propose une dépense à la baisse nous disent non, pas celle-là, il y a à un moment donné un petit problème. En l'occurrence, il y a un petit problème. Globalement. Donc il faut aussi que chacun soit honnête intellectuellement et ne pas considérer que la baisse c'est toujours pour d'autres. La baisse des dépenses. Donc le budget de la défense va baisser. Non, je ne sais pas du tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, dans le mode d'expression que vous employez, on sent quand même que c'est une option que vous n'excliez pas. Maintenant, venons-en à la question des dépenses militaires. Les dépenses militaires, ce n'est pas des dépenses comme d'autres. Ce n'est pas de même nature que d'autres. Et je trouve que ceux qui se sont exprimés depuis une semaine sur cette question sans rien savoir, sans avoir aucune connaissance, l'ont fait de manière totalement irresponsable. Vous pensez à Xavier Bertrand ? Je pense en particulier à Xavier Bertrand et à tous ceux qui derrière, en quelque sorte, ont embrayé sans rien savoir, rien connaître. Et en parlant d'un sujet qui est un sujet éminemment délicat, fondamental, parce qu'il s'agit bien sûr de la sécurité de la France, mais les mêmes nous disaient au même moment. Et je trouve ça insupportable. Pensez à ceux, oui, moi j'y pense, qui sont au Mali et qui risquent leur vie. Et en disant, vous voyez cela, non, ça on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas parler de ces sujets-là avec de la démogagie. La dépense militaire, elle a besoin de programmation. Il y a une loi de programmation militaire. Elle vient d'être votée, cette loi de la progression militaire. On ne va pas voter, six mois après, une nouvelle loi de programmation des crédits militaires. La loi de programmation des crédits militaires, elle sera respectée dans ces équilibres globaux. Donc il n'y aura pas de réduction supplémentaire à ce qui est prévu dans la loi de programmation militaire. C'est indispensable de respecter les équilibres globaux de cette loi-là. Pourquoi ? Parce que quand on lance des programmes d'armement, et derrière les programmes d'armement, il y a souvent des programmes civils. Et des emplois. Ce sont les mêmes qui fabriquent à la fois des avions militaires et des avions civils. Mais que ce soit très clair, Michel, il y a des emplois. Donc on ne peut pas improviser comme ça du jour au lendemain. Ce qui a été lancé sera respecté. Le journal Le Monde parle sa victime. Comme ça a toujours été le cas, seront des adaptations qui sont d'ailleurs prévues dans la loi de programmation. En 2015, il y a un rendez-vous pour voir où on en est dans l'application de la loi de programmation. Ces mécanismes d'adaptation seront demain, comme hier, utilisées normalement. D'un mot avant la pause, le journal Le Monde qui a été dit hier parle de deux scénarios qui circulent à Bercy, nous dit-on, et qui prévoient de 3 à 6 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur les trois prochaines années. A vous entendre, ça n'existe pas ça ? Je répète, et ça vaut, pour les responsables politiques, c'est encore plus grave, comme pour les commentateurs journalistiques, quand on parle de ce qu'on ne connaît pas, on ne dit que des bêtises. Donc ça n'existe pas ? Quand on parle de ce qu'on ne connaît pas, on ne dit que des bêtises. Et je l'ai dit d'ailleurs comme ça à Xavier Bertrand, qui était avec ses fameux 6 milliards en faisant des calculs complètement à la mort, moins le nœud, et qui était parfaitement en dehors du coup. Et je répète, quand on parle de crédit militaire, on fait attention. On ne parle pas n'importe comment d'un sujet comme celui-ci. Merci.